Parler de démocratie technique, c'est souvent surprendre l'auditeur ou le spectateur, parce que la technique passe pour la chose la plus élaborée et pour être une affaire de spécialiste, par conséquent hors de portée du citoyen lambda. C'est un peu méconnaître l'histoire, puisque la démocratie technique est quelque chose de très ancien, en particulier au niveau de la démocratie technique locale, notamment dans une région comme la nôtre, et comme le Jura plus particulièrement, avec ces fruitières fromagères qui existent depuis au moins deux siècles, fruitières vinicole un peu plus récentes, mais mieux connues, n'est-ce pas ? Sans compter toutes les pratiques des champs communaux, des traditions communes en ce qui concerne les forêts, qui sont pluriséculaires. Donc la question d'une démocratie dans le travail, dans les productions, et qui implique des communautés, est quelque chose de beaucoup plus ancien que ce qu'on imagine. D'autre part, elle a pu prendre, ici ou là, des formes nouvelles avec le développement industriel, et ceci par exemple dans notre région, je peux prendre le cas de Besançon, qui a connu bien avant l'IP, tout le monde connaît l'IP maintenant à l'échelle planétaire, en revanche, Besançon a connu un système coopératif dans l'horlogerie déjà, ou dans d'autres activités mécaniques, pratiquement depuis la fin du XIXe siècle. Donc l'idée qu'on puisse avoir des communautés qui travaillent ensemble, et qui mettent au point ensemble des techniques, ou qui les adaptent, qui en inventent de nouvelles, c'est quelque chose d'assez ancien. La question a rebondi, toujours à Besançon, dans les années 1960-1970. Alors quand on dit ça, tout le monde pense à l'IP, l'IP 1973, qui est quelque chose, un événement qui a eu un retentissement mondial, je crois qu'on peut le dire sans exagération. Personnellement, j'ai participé pendant je ne sais combien de jours au dépouillement reçu par les l'IP, c'était quelque chose d'hallucinant, de voir l'écho que ça a pu avoir dans le monde, les lettres qui étaient envoyées, des sommes d'argent, des billets de toutes les nationalités possibles et imaginables. Donc ça, on y pense. Mais bien avant, l'IP c'était 1973, en 1967, il y a eu Rodiaceta. Et on a aujourd'hui oublié, on a tort, il y a d'ailleurs un film qui a fait le tour des ciné-clubs pendant très longtemps, qui s'appelait « À bientôt, j'espère », et qui a été centré autour de la personnalité des principaux, disons, militants ouvriers, qui ont fait ce mouvement à Rodiaceta, en particulier Georges Morivar, qui était un peu le héros de ce film. Et dans ce cas-là, Rodiaceta, on a découvert par la suite, après le conflit, on a découvert l'originalité extraordinaire de cette entreprise. Le groupe Ronpoulin de Lyon avait décidé de s'implanter ici, en disant, là, il y a des gens qui ont l'habitude du travail en finesse, puis en même temps des endurants, on va pouvoir les faire travailler à la fois dans les 3-8, puisque c'est un système en continu, et en même temps avoir des gens qui sont capables de suivre ces machines complexes. Et ils avaient défini des postes de façon extrêmement stricte, et ils ont été très surpris, au bout de quelques mois ou quelques années, de voir que ces ouvriers, qui sont souvent des ouvriers paysans, avaient l'air de, comme on dirait aujourd'hui, de glander. C'est-à-dire qu'ils avaient l'air de travailler moins que ceux de Lyon, et pourtant, à la sortie, le fil nylon ou tergale sortait non seulement bien, mais avec une meilleure qualité de celui de Lyon. Alors, ils ont embauché des sociologues pour étudier concrètement, ou pour travailler au poste, ou pour étudier concrètement comment les ouvriers travaillaient. Et ils se sont aperçus que dans ce système hyper automatisé, je veux dire, c'est des usines qui faisaient plusieurs centaines de mètres sur 3 étages, les ouvriers étaient capables d'inventer, de fabriquer chez eux, sur leur petit établi ou des choses comme ça, des petits outils qui leur permettaient de décrocher le fil, le fil cool brûlant de ces images machines, qui permettaient de le décrocher, de le décoller, de gagner chaque fois quelques secondes par rapport au timing prévu. Et, moyennant quoi, sur la journée, ils gagnaient une demi-heure pendant lesquelles ils prenaient une pause, ils discutaient, ils jouaient au tarot, des choses comme ça. Et, aux yeux des chefs d'atelier, ça leur paraissait quelque chose d'absolument abominable, scandaleux. Sauf qu'au bout d'un certain temps, ils ont découvert que le fil était meilleur ici, parce que ces ouvriers qui ne suivaient pas la procédure officielle, regardaient, moi j'ai discuté avec eux à une certaine époque, ils regardaient la couleur du fil brûlant qui coulait, et c'est à la couleur qu'ils décidaient le moment où ils allaient décrocher et changer de bobine. Et, en définitive, ils avaient mis au point, sur leur établi à la maison, des petits outils avec des crochets, des choses comme ça, pour pouvoir décrocher, changer la bobine, quand c'était encore brûlant, sans évidemment s'abîmer les doigts. Donc, ils avaient inventé toute une série de petits outils comme ça, qui rendaient, dans cet immense système, ça paraissait complètement démesuré, des outils grands comme leurs mains, qui augmentaient la qualité et l'efficacité. Donc, démocratie technique, cela signifie, pour moi, l'avenir. C'est-à-dire que, ça reste encore l'avenir, parce que ce n'est pas quelque chose de généralisé, quelque chose qui consiste à prendre en compte au maximum le savoir, le savoir-faire, enfin, toutes les formes de compétences que peuvent avoir les salariés, ouvriers ou non, hommes ou femmes, etc., dans tous les métiers, dans la mise en valeur des techniques, mais aussi dans la conception des techniques. Alors, ce livre que j'ai eu le plaisir de faire, ou de co-diriger avec Yves Lequin, c'est un travail de plus de dix ans, l'aboutissement de plus de dix ans et de plusieurs étapes, puisqu'on a commencé ensemble à travailler sur un ouvrage, la technologie entre à l'université, où on s'interrogeait justement sur le rôle de la technologie dans l'enseignement supérieur. Et puis, on s'est aperçu qu'au cours du temps, la technologie, ce n'était pas que l'affaire que des experts, et que les usages étaient extrêmement importants à prendre en compte, et l'appropriation citoyenne. Et finalement, cet ouvrage, c'est la troisième étape, puisqu'il y en a eu une première étape, c'était donc la technologie entre universités, une seconde étape lors du congrès de la Société française d'histoire des sciences à Lyon, où on a commencé à réfléchir sur ces données et ces dialectiques experts citoyens. Et puis finalement, cette dernière étape, c'était comme l'a dit Yves tout à l'heure au congrès international de l'ICOTEC à Saint-Etienne, où on a pu mobiliser des jeunes chercheurs qui renouvelaient finalement la problématique, à la fois, on va dire, sur des domaines sur lesquels on n'avait pas beaucoup travaillé, notamment la ménagère, aussi paradoxal que ça puisse paraître, la ménagère fait œuvre de technique quand elle s'adonne à des activités journalières. Et puis, il va parler de l'uranium, il va parler également de tout ce qu'on avait travaillé sur, notamment Nicolas Simoncini, qui est maître de conflit aujourd'hui à l'UTBM, avec Mathieu Triclot, donc un travail d'équipe sur les capteurs et la capacité des pompiers à accepter finalement la technologie sur eux au moment des interventions. Voilà, donc je vous invite vraiment à lire cet ouvrage qui questionne, qui ne répond pas forcément à tout, mais qui a au moins l'avantage de renouveler les problématiques, appropriation citoyenne de la technique, des choix technologiques par rapport aux experts. Voilà.